... Raymond Barre répond aux socialistes à l'Assemblée, le gouvernement ne craint pas le jugement des Français. Le public mieux informé sur le nucléaire, le Conseil des ministres l'a décidé ce matin. Nantes qualifiée en Coupe d'Europe, Saint-Etienne, Strasbourg, Monaco, tente ce soir d'en faire autant. ... ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant d'examiner en détail ce qu'a été le panorama d'une journée politique très riche, je voudrais que nous commencions par un petit apéritif sportif. Vous savez que 4 équipes françaises sont encore engagées dans les 8e de finale des Coupes européennes. Strasbourg, Saint-Etienne et Monaco viennent à l'instant même d'engager leur match contre Prague, Eindhoven et Sofia. Les 3 équipes françaises seront sans doute galvanisées par le résultat qu'a obtenu Nantes qui a réussi à vaincre en Roumanie. On redoutait beaucoup ce déplacement à Bucarest car après le bon résultat des Roumains, battu à Nantes 3 à 2 seulement, un seul but suffisait à Bucarest pour se qualifier. Eh bien Nantes, menée à la mi-temps, a réussi à gagner 2 buts à 1. Nantes ne devrait pas tarder à nous parler. Je crois qu'on ne les verra pas tout de suite. On ne les verra pas tout de suite ? Oui, ce n'est pas grave, on les verra en fin de journal, mais vous pourriez commenter effectivement ce qui s'est passé là-bas à Bucarest, c'est-à-dire donc la belle victoire de Nantes. Eh bien, ce sont les Roumains qui ont marqué les premiers à la 16e minute à la suite d'un corner à une tête de Jordan Escu. Et puis à la 39e minute, il y a eu un incident de jeu, c'est-à-dire qu'un des joueurs roumains s'est fait expulser par l'arbitre car il a donné un coup de poing à Henri Michel, ce qui est quand même assez, tout à fait interdit. Alors les... À la mi-temps, les Roumains menaient de 1. Les Roumains menaient de 1, mais il n'était plus que 10, et les Nantes étaient 11, voilà. Voici les 12. Alors ici, nous allons voir à la 2e minute, le petit Hayash qui va glisser sur le terrain. Gras Stoica arrive tout seul devant Bertrand de Mane. Heureusement, il croise pas son tir. Et c'était une alerte assez chaude sur le but. Alors les Roumains qui ont pris ce match tambour battant vont marquer à la 16e minute par Jordan Escu. On va revoir ce but et il semble que le gardien Bertrand de Mane ne soit pas exempt de reproche sur sa sortie car Jordan Escu va réussir à le devancer. Voilà, 1-0. Et là, les Roumains sont qualifiés. Alors, 39e minute, regardez. D'où il est dans d'où vous nous parliez. A blessé Tussaud, c'est involontaire, mais l'arbitre donne un carton jaune. Alors vous allez voir, parce que ça va se passer très vite. Juste après ce plan, Stoica va donner un coup de poing à Henri Michel. Alors c'est interdit. Peut-être Henri Michel lui a-t-il dit un mot en Roumain. Je sais pas s'il parle de Roumain, je ne crois pas. Mais un seul mot suffit. Et l'arbitre va voir Stoica et il le sort. Alors les Roumains vont être 10. Et en deuxième mi-temps, les Nantais vont en profiter et s'imposer progressivement. Ainsi, à la 60e minute, Amis va centrer et Pécou va marquer en deux temps. Une première fois à tir sur le poteau, il reprend, il marque. C'est son sixième but en Coupe d'Europe. On va le revoir, c'est une belle action. Un but partout. Alors là, ce sont les Nantais qui sont qualifiés. Et puis à la 82e minute, les Nantais qui jouent sur contre-attaque car ils sont très prudents et très repliés. Les Nantais contre-attaquent à 5 contre 2. Rampillon va lancer Trocéro, Victor Trocéro qui va lancer sur la droite vers Pécou. Et alors, regarde ce petit coup de patte, le ballon s'embourbe. Amis est là et marque. Alors là, c'est le but de la victoire. On revoit un ballon qui s'est enlisé, mais Amis a réussi à le pousser. De 1, les Nantais sont qualifiés. Pour les quarts de finale. Et à la fin de ce journal, c'est promis le point sur les trois autres rencontres qui viennent donc tout juste de commencer. Le point en image. Les affaires politiques sont dominées donc aujourd'hui encore par les suites de la mort de Robert Boulin. Tout d'abord, une précision. Le ministre est bien mort le lundi soir entre 18 et 20 heures. Sa famille avait raison. J'en parlais hier soir. Ceci est désormais officialisé par un communiqué du procureur de la République à Versailles. Et cela élimine bien des hypothèses nées de l'emploi du temps du ministre qui paraissait bien flou dans la première version. Aujourd'hui donc, 9 jours après la mort du ministre du Travail, le débat politique a rebondi. Nombreux en effet furent ceux à intervenir. Aujourd'hui, parmi lesquels les plus grosses forces politiques, tout tour à tour, le président de la République, le parti socialiste, par la voix de son porte-parole habituel, Laurent Fabius, à l'Assemblée, Raymond Barre lui-même, et Michel Debray, l'un des hommes les plus écoutés au sein du mouvement gaulliste. Alors, reprenons chronologiquement le fil de la journée avec ces propos du chef de l'État en Conseil des ministres, propos rapportés par son porte-parole, Pierre Hinte. Le président de la République est conscient de traduire les sentiments profonds des Françaises et des Français en demandant qu'on laisse désormais les morts enterrer les morts. Et il y a des procédures judiciaires en cours, et chacun de ceux qui participent à la vie politique, au débat politique, doit garder sa dignité. Et concernant le gouvernement, il a invité chacun de ses membres à se conformer strictement à ce principe, en indiquant qu'il ne tolérerait aucun manquement. Alors, vous avez peut-être été étonné par cette expression qu'on laisse désormais les morts enterrer les morts. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, et je crois aussi de l'Évangile selon saint Luc. Un des disciples du Christ lui avait dit « Seigneur, permet qu'avant de te suivre, j'aille ensevelir mon père. » Réponse du Christ, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'était un point d'histoire et de religion, mais je crois qu'il éclaire un peu mieux ce propos du président. Un peu plus tard, en début d'après-midi, l'Assemblée, qui jusqu'alors était restée muette sur le sujet, du moins la tribune, l'Assemblée allait évoquer l'affaire, et ce, sur l'initiative du socialiste Laurent Fabius. Je vous laisse écouter sa question, Premier ministre, et la réponse de Raymond Barr. Cette affaire, puisqu'on lui a donné ce nom, survient malheureusement avec et après beaucoup d'autres. Elles ont conduit l'opinion internationale à parler de la France des scandales. Si on cherche à en mesurer les conséquences sur l'audience et sur le crédit du pays, on constate que les jugements sont très sévères, alors que les hommes au pouvoir devraient être irréprochables et en particulier transparents dans leur situation matérielle, alors que tout abus lié à l'exercice d'une fonction publique doit être dénoncé et sanctionné, voilà que les plus hauts responsables de l'État ont été mis en cause de façon précise et argumentée sans qu'à aucun moment des réponses convaincantes aient été apportées. Les exemples sont sur toutes les lèvres. Refusent-on de répondre parce qu'on ne le peut pas ou parce qu'on ne veut pas s'abaisser, mais ce n'est jamais s'abaisser que de dire la vérité. Et comment ne pas relever cette formidable contradiction un pouvoir d'ordinaire prolixe quand il fait sa propagande, devenu tout à coup muet quand il devrait se justifier. Notre troisième question est donc celle-ci. Les intéressés vont-ils enfin s'expliquer devant le peuple français comme l'exige la démocratie selon quelle forme et à quelle date ? Je voudrais dire qu'il n'y a pas d'affaire boulain. Il y a une affaire groulte tournée. Les affaires judiciaires sont entre les mains des autorités judiciaires et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de leur part le moindre manquement. Je n'ai pas non plus, M. le député, le sentiment que M. le garde des Sceaux ait manqué à ses responsabilités. S'il y avait manqué, il ne serait plus garde des Sceaux. Le gouvernement veut et souhaite la vérité et elle apparaîtra conformément aux procédures d'un pays démocratique. Et puis, au-delà de ces affaires en cours d'instruction, vous faites état de rumeurs, d'insinuations, de calomnies qui se sont développées au cours de ces dernières semaines et qui s'attaquent sans vergogne à des hommes publics dans leur dignité et dans leur honneur. Là-dessus, M. Fabius, je vous réponds que le gouvernement se détourne avec dégoût et avec mépris de toutes ces manœuvres d'où qu'elles viennent. je vous dirai pour terminer qu'en se tenant à l'écart de tout ce que nous voyons à l'heure actuelle et qui est marécageux, le gouvernement est sûr d'adopter une attitude qui est conforme à la dignité de la fonction gouvernementale et qu'il est également sûr de répondre aux sentiments profonds des Françaises et des Français. Et ce jugement des Françaises et des Français que vous évoquez, M. Fabius, je vous le dis aujourd'hui, le gouvernement ne le craint pas. Oui, Laurent Fabius avait également demandé au gouvernement s'il était prêt à faire justice des accusations sur la presse. Enfin, je vous le disais, dernier intervenant, Michel Debré, cela se passait tout à l'heure dans l'émission de France Inter face au public. Pour l'ancien Premier ministre du Général de Gaulle, les choses sont graves. nous sommes tout simplement entrés dans une crise de régime. Ma réponse au-dessus des drames que nous vivons et du drame particulier qui a représenté la mort de Robert Boulin, c'est que nous sommes dans une crise de régime. mais je vous surprendrai peut-être en vous disant qu'à mes yeux, la crise de régime ne date pas des jours que nous vivons. La crise de régime s'est installée progressivement au cours de ces dernières années et elle a éclaté et elle a éclaté à mes yeux au lendemain des élections de 78. Qu'appelle-t-on en effet crise de régime ? C'est un mot relativement facile. On appelle crise de régime l'inadaptation du pouvoir, l'inadaptation des dirigeants au regard des problèmes qui sont ceux des Français et ceux de la France. Noël Coppin, est-ce qu'on peut suivre Michel Debray quand il parle de crise de régime ? Alors une précision, vous l'avez bien entendu, Michel Debray ne lit pas son expression de crise de régime au climat politique de ces derniers jours mais c'est vrai que la question peut se poser puisqu'après tout beaucoup de personnes ont parlé et nous-mêmes d'ailleurs d'une crise de la société. Alors je crois qu'on peut dire que si nous étions dans un système politique différent, par exemple un système comme la 4e ou la 3e République, disons un système parlementaire, il y aurait sans doute eu une crise politique et peut-être aurait-on vu un gouvernement renversé par le Parlement. Mais dans notre système on ne renverse pas si facilement les gouvernements et en face d'une situation politique difficile, c'est d'abord au président de la République de se décider et à savoir s'il faut ou non prendre une décision politique, remaniement ministériel, dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Or ça ne semble pas être le cas. Dans notre système politique on peut dire que tout repose sur la confiance populaire. Le général De Gaulle disait déjà c'est la confiance entre le président et le peuple français qui est à la base même de nos institutions et c'est si cette confiance est retirée au président qu'il y a crise politique et peut-être même crise de régime. Alors je crois que c'est dans cette perspective que se situe, que prend son sens le voyage du président de la République en Auvergne, un voyage régional certes mais qui avait une portée nationale car c'est l'occasion d'un contact avec le peuple, c'est l'occasion de tester la confiance éventuellement de la rétablir ou de la confirmer. Je crois aussi que c'est dans cette perspective que se situaient cet après-midi M. Fabius et M. Barr lorsque l'un en appelait au jugement de l'opinion publique et l'autre au sentiment profond des Français. Oui, j'ajoute que c'est demain que nous connaîtrons le successeur de Robert Boulin au ministère du Travail. Au cours du Conseil des ministres également, le gouvernement avait approuvé le projet de loi de finances rectificatif pour 79. C'est un projet qui porte le découvert budgétaire à près de 35 milliards de francs. Et puis les ministres avaient entendu Jean-François Poncet souligner que le problème cambodgien était désormais celui de l'acheminement de l'aide. Il faut donc que les gouvernements de Phnom Penh et de Hanoï fassent tout pour aider cet acheminement. Jean-François Poncet qui a ensuite défendu devant l'Assemblée son budget. Les députés avaient voté dans la nuit celui de la défense. Les députés qui ont eu une pensée aujourd'hui pour celui qui fut longtemps leur doyen, Virgile Barrel qui vient de mourir à Nice à l'âge de 90 ans après avoir siégé au Palais Bourbon pendant 10 ans sous l'étiquette communiste. Je fais une très brève parenthèse à ce stade du journal car il se passe aux extraordinaires Saint-Étienne Saint-Étienne qui a déjà réussi 3 buts Daniel Casal 3 buts en 9 minutes. Et oui 3 buts même 3 premiers buts en 6 minutes le premier a été marqué dès la deuxième minute par Larios le deuxième à la quatrième minute par Michel Platini et le troisième à la sixième minute par Jacques Santini alors 3-0 déjà pour Saint-Étienne après 10 minutes de jeu. D'accord Rien à Strasbourg nous voyons ça sur notre autre écran de contrôle et nous faisons le point à la fin du journal. Les affaires sociales donc maintenant avec tout d'abord le point sur la grève des aiguilleurs du ciel. Elle s'est poursuivie aujourd'hui et ne semble pas trouver d'issue rapide. Demain elle chevauchera avec une grève à Air France aussi je ne saurais trop vous conseiller de téléphoner si vous devez partir sur cette compagnie au 320-14-44 donc le numéro d'Air France pour demain jeudi. Point mort également dans le conflit d'Alstom la commission de conciliation a demandé que les salariés ne se prononcent par un vote sur les propositions patronales sinon l'usine sera évacuée il y aura donc vote demain Patricia Coste revient de Belfort. 19h hier soir à la préfecture de Belfort derrière les gendarmes mobiles la commission de conciliation commençait à écouter intersyndicats et directions à 4h du matin c'est l'impasse. Il y aura toujours des conflits dans cette entreprise tant qu'elle sera dirigée de cette manière avec un mépris du personnel et qui vient encore se prouver encore aujourd'hui. Après 42 jours d'une grève dure suivie alors que le taux de syndicalisation est de 15% seulement c'est la déception. Reprendre le travail avec une haie de CRS c'est terrible. Au bout de 40 jours ça doit être terrible. Au bout de 40 jours ça doit être affreux. Est-ce qu'on va l'accepter seulement ? Lors du dernier vote 60% s'étaient prononcés pour la poursuite de la grève et on explique à tel mouvement certes et avant tout pour des revendications salariales mais aussi on dit le belfortin fier pour être davantage pris en considération. Le conflit par exemple a commencé le jour du centenaire de l'entreprise où quelques menus cadeaux furent distribués à la place davantage substantiel. la tension en fait monte depuis l'arrivée d'un nouveau directeur réputé pour sa fermeté et qui cherche par tous les moyens à rendre compétitif son entreprise. Il importe à une direction de fixer clairement des objectifs et de contrôler les moyens de l'atteindre mais je ne crois pas qu'il s'agisse là en quoi que ce soit d'autorité et simplement de conduite normale des opérations dans une entreprise industrielle moderne. C'est un homme il n'a pas besoin de voir s'il travaille ou pas rien qu'à entendre le bruit dans un atelier il peut vous dire la production qui y sort. Entre les cadres dans l'intersyndical depuis le début et la direction le problème est là spécifiquement celui des relations dans l'entreprise puisqu'il ne demande aucune augmentation. Le directeur de Belfort a une conduite qui ne laisse pas suffisamment d'initiative aux gens qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie. Et vous vous êtes très sensible à ça ? Nous sommes sensibles actuellement le meilleur d'une entreprise c'est son personnel je le répète et il faut le traiter convenablement pour qu'il produise convenablement ce qui n'est pas social et anti-industriel. L'industriel et ses 55 hectares d'usines pour l'instant attendent ainsi que les turbo alternateurs pour les centrales nucléaires françaises ou étrangères. Le TGV est prisonnier et dehors l'heure de l'usine est encore celle de l'été celle qui s'est arrêtée le jour du centenaire pour combien de temps encore ? Enfin la CGT a décidé ce matin de lancer une grande offensive pour faire connaître ses positions à l'approche des élections et ce à l'aide de 6 radios libres. Encore une parenthèse sur le football pour vous dire que ça marche décidément bien pour les affaires françaises car Monaco vient de marquer un but donc Nantes est qualifiée Saint-Etienne mène 3-0 et Monaco mène 1-0 0-0 pour Strasbourg. Le nucléaire maintenant je vous faisais part hier du chargement du coeur de la centrale de Tricastin un chargement interrompu quelques instants au cours de la nuit à la suite d'une grève qui n'a pas duré. Le chargement de la centrale de Graveline est quant à lui terminée et au cours du conseil des ministres ce matin le ministre de l'industrie André Giraud a indiqué que la formation des français dans le domaine électronucléaire serait facilitée et amplifiée. Pour l'instant la procédure d'implantation d'une centrale nucléaire prévoit qu'avant la décision de l'état le maître d'oeuvre c'est à dire l'EDF informe le plus complètement possible les élus et les habitants proches du site retenu. C'est cette procédure dite d'enquête publique que refusent aujourd'hui plusieurs villages du Tarn-et-Garonne. Un village Golfech Golfech 450 habitants deux mairies 30 gardes mobiles Deux mairies car à défaut d'être autorisé à s'installer à la mairie de Golfech c'est dans ce minibus baptisé mairie annexe qu'EDF expose comme la loi l'exige son dossier public sur la future centrale nucléaire. 30 gardes mobiles car au premier jour de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique les dossiers ont été brûlés. Les habitants de Golfech avaient déjà dit non à la centrale en organisant leur propre référendum. Parce qu'une telle consultation est sans valeur légale ils refusent la procédure actuelle. Elles les laissent disent-ils sans moyen de s'opposer à la construction près de cette centrale électrique d'une centrale nucléaire de grande puissance. Déjà près de la Garonne 90% des terrains nécessaires ont été rachetés. L'un après l'autre les propriétaires concernés ont vendu les terrains. Eh bien nous n'en avons pas été informés. Après il y a eu le système les crues de la Garonne qui m'ont donné beaucoup d'inquiétudes beaucoup de soucis eh bien l'EDF nous dit dans ces réunions de propagande tout est résolu mais nous n'en avons aucune preuve. Et puis il y a enfin là tout dernièrement au moment où nous avons vu l'enquête de l'utilité publique eh bien nous avons appris que le plan d'urbanisme de la commune allait être modifié. Eh bien cela ni le conseil municipal ni moi nous n'avions pas été avertis. Alors je le répète nous sommes placés devant le fait accompli. Le fait accompli ici sur cette photomontage ce sont ces trois cheminées. Une centrale de 5300 mégawatts demain. Mais aujourd'hui c'est déjà une ferme comme celle-ci. Elle continue de produire mais elle a déjà été achetée par EDF. Sans parler de l'école du village. Déjà inspection académique et équipement étudie la possibilité d'y accueillir 72 élèves supplémentaires les enfants des gens du chantier comme on dit ici. Pour le représentant particulier d'EDF à Golfech de tels préparatifs ne signifient nullement que l'enquête d'utilité publique est un rôle négligeable que tout soit joué d'avance. C'est un chantier très important qu'il convient de préparer très à l'avance et pour un tas de raisons à la fois de prix et de nécessité nous sommes effectivement conduits à acheter préalablement et toujours à l'amiable la plupart du temps les terrains destinés au site. Mais ces terrains si le projet de Golfech ne se fait pas seront tout bonnement restitués à la SAFER qui sera chargée de les redistribuer aux agriculteurs locaux et cela ne préjuge en rien de la faisabilité ou pas du projet du point de vue de l'autorisation qui doit nous être donnée par les pouvoirs publics. Pour se faire entendre les pouvoirs publics partout sur les murs de Golfech on a placardé cette déclaration du président de la république en janvier 78. Il ne saurait être question d'imposer aux français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Information complète, les centaines de pages du dossier EDF le député maire de Valence d'Agen affirme qu'il se heurte à un mur de paperasse. Il n'y a pas moyen de se faire entendre. Cela n'est pas nouveau. Il y a eu un vote des populations. Les conseils municipaux conseils généraux et conseils régional de la Mille-Pyrénées se sont prononcés contre l'implantation de cette centrale. Malgré tout EDF continue à vouloir implanter son projet comme un véritable rouleau compresseur. C'est-à-dire ? Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas moyen de discuter cette enquête que vous avez devant vous. Nous considérons que c'est une parodie de démocratie. Elle est là pour amuser la galerie et c'est pour cela que nous l'avons refusée dans nos mairies car nous savons que déjà toutes les mesures sont prises. Bien sûr, officiellement, l'État ne décidera de la construction de la centrale qu'une fois déposées les conclusions de la commission d'enquête locale chargée de recueillir les avis de tous. Mais aujourd'hui, dans 9 des 16 villages concernés, le face-à-face se poursuit. Or, les conclusions de la commission ne seront publiques que dans 3 mois. De manière générale, plusieurs organisations dont la CFDT, le Parti Socialiste, les radicaux de gauche et les Amis de la Terre se sont plaints d'un manque d'informations et de la politique du secret de M. Giraud. Ils font d'ailleurs circuler une pétition. Quant à nous, nous avons choisi Antenne 2, à partir du 13 novembre, de parler tous les jours dans notre journal de la mi-journée des problèmes nucléaires en recevant des écologistes, des syndicalistes, des scientifiques, des médecins qui seront tous interrogés par Louis Berriot, Georges Leclerc, notre spécialiste des problèmes nucléaires, Sylvie Audi de l'Express et Alain d'Auvergne du Point. Titre de cette nouvelle rubrique, Audition publique. Deux mirages sont entrés en collision. L'un des mirages est tombé sur une maison à Damousie et a fait quatre blessés. On est toujours sans nouvelles de l'un des pilotes. Un Concorde, lui, revient de loin. Le supersonique d'Air France assurant la liaison Paris-Washington est passé à moins de 30 mètres de quatre F-15 américains qui participaient à un exercice de ravitaillement en vol. L'administration américaine a reconnu que les quatre avions militaires étaient fautifs. L'étranger, maintenant, avec tout d'abord une situation toujours bloquée à l'ambassade des États-Unis de Téhéran où les otages sont toujours prisonniers. L'ayatollah s'est refusé il y a une heure à rencontrer les émissaires de Jimmy Carter. Pourtant, l'imam ne souhaitait pas en venir les choses, pas plus d'ailleurs que de couper l'approvisionnement en pétrole comme la CIA l'avait plus ou moins laissé entendre ce matin. Une toile de fond disparate faite d'images de prières comme celle-ci ou de scènes d'enthousiasme révolutionnaire des étudiants musulmans autour de l'ambassade américaine. Pourtant, le froid et le chaud ont successivement souffré aujourd'hui sur cette affaire. Le froid d'abord avec l'appel du Conseil de la Révolution pour qu'il ne soit pas porté atteinte en Iran aux étrangers. Un appel interprété comme la marque du désir des autorités iraniennes de rassurer l'étranger tout en essayant de reprendre le contrôle de la rue. Rassurant aussi le démenti concernant la diminution du volume des exportations de bruts iraniens. Le chaud, en revanche, c'est l'interdiction faite à quiconque par l'ayatollah de rencontrer les émissaires du gouvernement américain dépêchés sur place par le président Carter en personne et qui sont attendus cette nuit à Téhéran. On s'interroge donc de plus en plus sur les chances de voir retenue l'offre de médiation de Yasser Arafat ici présentée en effigie aux côtés de l'ayatollah Khomeini par les étudiants de Téhéran. L'OLP qui confirme ainsi son actuel offensif diplomatique tous azimuts entretient depuis le début de la révolution de bonnes relations avec le nouveau régime iranien. Elle a tout à gagner dans cette affaire et l'offre de M. Arafat si elle était acceptée renforcerait singulièrement la position de l'OLP en laquelle Washington refuse toujours de voir un interlocuteur possible au Proche-Orient. Oui, Yasser Arafat qui sera notre invité pour le magazine Carte sur table du 19 novembre. J'ajoute aussi qu'il pourra répondre à Meir Rosen l'ambassadeur d'Israël à Paris qui l'avait comparé à Hitler ce dont se sont émus les ambassadeurs arabes à Paris. C'est officiel depuis 4 heures Edward Kennedy candidat à la course à la Maison Blanche nous l'avions annoncé il y a 10 jours pour son premier discours le sénateur du Massachusetts a critiqué le flottement du pouvoir en place. Nous allons l'entendre annoncer officiellement sa candidature. Aujourd'hui je annonce que je suis un candidat pour président des États-Unis. Les dirigeants soviétiques décidément en bien mauvaise santé après l'état de santé de Leonid Brezhnev c'est maintenant celui d'Alexei Koséguin le numéro 3 du Politburo qui est devenu l'objet de nombreuses spéculations. son absence a en effet été remarqué au défilé militaire célébrant le 62e anniversaire de la révolution d'octobre. Alexis Koséguin n'a pas été vu en public depuis près de 3 semaines. Voilà donc le défilé militaire dont je vous parlais qui commémorait le 62e anniversaire de la révolution d'octobre qui vous le savez s'est passé en novembre puisqu'il y a un léger décalage entre les différents calendriers. vous voyez nous avons vu monsieur Brejnev mais nous n'avons pas vu Alexis Koséguin. Après enquête et mûres réflexions nous avons décidé à ce stade du journal d'évoquer une affaire qui vous paraîtra scandaleuse une clinique du 15e arrondissement de Paris la clinique Pergola est aujourd'hui fermée. Son médecin-chef et l'anesthésiste sont en prison. Alors pour comprendre pourquoi il faut se reporter 15 jours en arrière le 19 octobre une jeune fille de 16 ans accouchait dans la clinique avec l'aide d'une sage-femme et d'une infirmière d'un enfant tout à fait normal un enfant qui disparaissait purement et simplement quelques minutes plus tard. L'infirmière qui a procédé à cet accouchement a décidé ce soir de parler devant nos caméras. Vous allez entendre ce témoignage. Alors qu'est-ce qui s'est passé après l'accouchement ? L'enfant est né ? L'enfant est né bon on a monté au bloc tout de suite et j'ai demandé c'est-à-dire j'ai demandé à l'anesthésiste qui était là tout à fait par hasard que s'il voulait couper le cordon parce que j'étais émotionnée bouleversée elle l'a fait on a monté l'enfant au bloc on a mis du coton des alèses on l'a réchauffé comme on a pu et ensuite je suis redescendue pour mettre au propre la jeune mère. Qui a pris la décision pour elle ? C'est sa mère qui voulait que sa fille que l'enfant ? Oui il fallait absolument laver l'honneur Quel genre de famille ? Assez aisé je pense et puis le lendemain je demandais où est l'enfant et on m'a dit on ne sait pas il a disparu Et cet enfant qui l'a vu en dernier ? En dernier c'est la petite femme de ménage du bloc opératoire à qui j'avais dit regarde le bien si il se passe quoi que ce soit tu m'appelles s'il oublie de respirer quand je suis remontée moi le voir cet enfant il était 8 ans moins quart à peu près et j'avais vu qu'il avait pris son pouce et qu'il le suçait et puis j'avais mal au coeur enfin j'ai pleuré et puis je couvrais cet enfant avec des alèses une quantité assez importante d'alèses pour pas qu'il ait froid et vous pensiez qu'il allait disparaître ? non je pensais enfin moi j'avais dit à la grand-mère vous ne voulez pas que je l'emmène à Saint-Vincent-Paul tout de suite et elle m'a envoyé balader d'une façon assez grossière d'ailleurs donc vous pensiez qu'il allait peut-être disparaître ? non je ne pensais pas je pensais qu'on allait donner une oeuvre sociale quelque chose enfin et donc c'est vous qui avez déclenché un petit peu l'affaire ? c'est à dire moi personnellement non mais j'en avais référé à une collègue qui était médecin et qui elle avait des connaissances que moi je n'avais pas et j'avais dit on ne va pas jouer au justifié on veut juste que ça s'arrête c'est pas normal il faut que ça s'arrête ce sont des crimes oui je précise simplement que les parents qui eux ne sont pas inculpés ni tout je ne sais pas si dans cette affaire le mot avortement convient mais le ministre de la santé Jacques Barraud a indiqué que les cliniques privées pratiquant un avortement au delà du sixième mois de grossesse connaîtraient le même sort que la clinique Pergola c'est à dire la fermeture agression tout à l'heure dans une bijouterie d'Aix-en-Provence agression très sanglante le bijoutier et l'un des malfaiteurs sont morts 5 autres malfaiteurs qui ont participé à ce vol s'étaient réfugiés dans la cathédrale d'Aix-en-Provence j'attends plus de détails je pense qu'Hervé Claude pourra vous en donner dans sa dernière édition Albert Spadjari condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité le jugement du cerveau du cas du siècle de Nice avait été disjoint de celui de ses présumés complices qui avaient été condamnés à des peines assez légères l'Anne Franco Pace risque d'être extradée la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a en effet donné un avis favorable militant italien d'extrême gauche et ami de Franco Piperno extradé lui aussi le 17 octobre l'Anne Franco Pace est en prison depuis environ deux mois le pullover rouge sortira sur les écrans il s'agit de la transposition au cinéma de l'affaire Ranucci je vous le disais hier les parents de la petite fille assassinée voulaient faire saisir l'oeuvre et bien Simone Rosès le président du tribunal de Paris l'a refusé ce matin après avoir vu le film encore un petit peu de sport maintenant avec ce rappel Nantes vous le savez s'est qualifié aujourd'hui en battant les roumains le point tout de suite sur les autres rencontres avec Daniel Casal et bien à Strasbourg il ne se passe rien les Strasbourgeois dominent mais les zones du club tiennent bon c'est toujours le même problème Strasbourg a un retard d'un but à rattraper alors Strasbourg fait le jeu mais il y a en face une défense renforcée 0-0 à Strasbourg alors à Saint-Etienne et bien vous connaissez la bonne surprise puisque à Saint-Etienne en 6 minutes Saint-Etienne non seulement a fait son retard mais en plus a pris l'avantage et mène donc 3-0 ce qui est tout à fait étonnant tout à fait remarquable et puis alors dernier match et bien Monaco Monaco qui a été mené qui a été battu 4 à 2 en Bulgarie par Sofia et bien Monaco mène 1 à 0 et a eu encore un deuxième but sauvé de justesse par le gardien Goranov qui a arrêté le ballon vraiment sur sa nuit voilà ce qu'on peut dire sur ces 3 matchs on verra le but dans le journal de 23h bien j'ajoute qu'en cyclisme Moser et ses équipiers ont remporté les 6 jours de Grenoble je vous propose aussi les pronostics de Pierre-Adebrez pour le tir C qui se courera demain à Saint-Cloud dans le prix de Cluny elle a choisi le 9 le 3 le 20 le 2 le 5 le 7 le 22 et le 14 je ne vois pas arriver le 5 mais je vous promets qu'il est sur la liste des pronostics de Pierrette d'autres chiffres maintenant avec les résultats du loto pour gagner il fallait cocher les numéros suivants le 4 le 12 le 28 le 40 le 45 et le 46 numéro complémentaire le 13 enfin la météo aujourd'hui sur le pourtour de la Méditerranée et sur le sud des Alpes le temps était ensoleillé sur le reste du pays un temps doux mais souvent très nuageux avec des pluies plus fréquentes sur la Manche et le Massif Central ça c'était pour aujourd'hui demain et bien de belles éclaircies persisteront encore près de la Méditerranée sur le reste de la France le temps restera souvent très nuageux avec des pluies ces pluies seront surtout localisées le matin de la Bretagne et de la Vendée au nord du pays voilà le prochain rendez-vous avec l'information ce soir vers 23h30 Hervé-Claude vous donnera les derniers résultats des matchs de football un oeil sur Daniel Casal pas de nouveau but et demain Antenne de Midi sera présenté par Patrick Lecoq au cours de cette édition vous pourrez suivre à l'occasion de l'ouverture au public de la Boisterie la résidence du Général de Gaulle un reportage complet réalisé par Patricia Charnelet d'ailleurs Antenne de Midi après-demain sera réalisé en direct de Colombais les deux églises dans la résidence même du Général de Gaulle bonsoir à tous pardonnez-moi d'avoir été un petit peu plus long qu'à l'habitude mais l'actualité je crois était très riche à demain